Nous aurons une atmosphère de miracle à partir de 17h, de 17h jusqu'à 20h, tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de célébration. C'est parti ! Dans votre famille, il y a beaucoup de pratiques mystiques, vous comprenez, il y a beaucoup de pratiques maléfiques dans votre famille, quelque chose s'est passé avec votre homme, Zamba, on lui a donné mauvais conseils et il est parti quelque part. Il est devenu fou un temps, oui, il est devenu fou un temps, d'accord, c'est qui Umaru ? Il voulait te poser, et puis vous ne savez pas ce qui s'est passé, après il y a eu des problèmes, il vous a abandonné, il vous a abandonné. A l'époque où vous étiez avec Umaru, quand vous étiez avec Umaru, vous étiez avec votre ami, vous aviez une de vos amis. Cet ami, cet ami à vous, était l'homonyme de votre soeur, on l'appelait Asana, Asana, quand Umaru vous aimait, à l'époque où Umaru vous aimait, il y a eu une fille avec qui vous étiez amie, qu'on appelait Asana, elle faisait le petit commerce. Umaru vous a abandonné pour votre ami, pour Asana, il vous a abandonné, et il vous a trompé, et il vous a expliqué que non, sa famille n'était pas d'accord pour le mariage avec vous. Oui, Dati, il avait une mère dit comme ça. Hein ? Que sa famille n'était pas d'accord ? Oui, Dati. A l'époque, à l'époque, vous aviez un petit téléphone, hein ? Vous aviez un petit téléphone, à l'époque. Oui, Dati. J'ai vu un petit téléphone, un petit téléphone. Dati, Alcatel. Vous aviez un petit téléphone, Alcatel ? Oui, les petits téléphones d'avant. C'était, hein ? Les petits téléphones d'avant. Oui, ce n'était pas Alcatel. Vous aviez Alcatel. Après Alcatel, vous avez eu un autre petit téléphone, Samson noir. Oui, Dati, oui, Dati. Oui, Dati. Avec les boutons. Avec les chiffres. Tintin, 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 tintin. Quand vous avez pu, tintin, tintin. La lumière s'allume, tintin, tintin. Regardez-moi bien. Oui, Dati. Je vous ai vu, à l'époque, vous aviez un téléphone, après Alcatel, vous aviez un petit Samson noir. J'avais un Samson noir, parce que l'Alcatel n'était pas noir. Votre Alcatel, ça avait une couleur comme orange. Oui, Dati, oui, Dati. Le Alcatel était de couleur comme orange. Mais le Samson était noir. A l'époque, Oumar vous a appelé. Il a dit, tu es où ? Ah, ok. Non, je suis à la maison. Ok, est-ce que tu peux sortir ? Ok. Retrouve-moi ici. Et puis, vous êtes sortis. Pour qu'il vous explique que non, vraiment, sa famille n'est pas d'accord avec le mariage et tout ça. Vous vous souvenez du numéro d'Oumar ? Parce que moi, je connais son numéro. Non, Dati. C'était un numéro orange. Oui, Dati. C'était pas MTN. C'était un numéro orange. C'était un numéro qui commençait par 680. 90. 11. 0 quelque chose. Oui, Dati, oui, Dati. 680, 90, 06. Oui, Dati. Oui, Dati. Baba, c'est qui ? Baba, c'est... Donc, il est à côté de chez nous, à Gawa. Baba. On n'a pas entendu dire, nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte des célébrations. Bonjour, Père de Dieu. Bonne année, Papa. Bonne année. Ça fait 30 ans que j'ai le moruit. J'avais le moruit. 30 ans. 30 ans. J'ai tout fait dans les hôpitaux, l'indigène, rien. J'ai tout fait dans les hôpitaux, l'indigène, rien. Maman, dis-moi, 30 ans d'hémorroïde. 30 ans, Papa. On a juste donné l'eau. Go. Regardez. Les actes prophétiques, il y a une puissance de réussite. Power. Dans les actes prophétiques. Prends l'eau. Utilise 7 jours. Par contre, elle fait 30 ans d'hémorroïde. Elle est libre aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ. On est vendredi. Nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte des célèbres. Prends ta Bible. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 12 et 13. Mettez le verset 13. Je sais où tu habites. Je sais où tu habites le trône de Satan. Mais, parce que tu as tenu ferme. Ammono. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de Dieu. Et que tu n'as pointe renier la foi en moi. C'est-à-dire qu'il y a un taïs et m'éraïs Antipas. Et même jusqu'au jour d'Antipas. La Bible ici, c'est la lettre écrite à l'église de Pergam. Qui est la troisième église parmi les sept. Et Jésus écrit à l'église de Pergam. Il dit à l'apôtre Jean, écrit à l'ange de l'église de Pergam. Et il continuera en disant à l'ange à l'église de Pergam. Il dit à l'église de Pergam quelque chose d'étonnant. Il dit que... Je connais tes oeuvres et je sais que tu habites où il y a le trône de Satan. Mais tu as retenu mon nom. Et que tu n'as pas renoncé à la foi en moi. En taïs et m'éraïs et aïs Antipas. Jusqu'au jour d'Antipas. Romartus mou opistos mon fidèle témoin. Romartus mou opistos. La version n'a pas mis opistos mou. Non, c'est opistos mou. Il dit... Qui a été tué où Satan habite. Opuho Satanas kathoïkéi. Kathoïkéi veut dire habiter définitivement ta vraie maison. Où tu es demain. Où toi et ta famille vous restez. Vous comprenez. Et Jésus dit à l'église de Pergam. Je sais que où tu es. Le trône de Satan est là-bas. Mais malgré que le trône de Satan est où tu es. Tu as gardé mon nom et tu as gardé la foi en mon nom. Et Jésus dit Même au jour de mon fidèle témoin Antipas Qui a été tué dans la maison de Satan Où Satan habite. Ça veut dire que c'est là-bas que Satan est. Ce n'est pas qu'il rend visite. La maison de Satan que Satan a bâtie Qui lui appartient où il habite Et tu as Pergam. Mais Jésus dit à l'église de Pergam Malgré ça, tu as gardé la foi en mon nom. Écoutez Tu peux être persécuté. La persécution c'est une bénédiction. Satan peut te traiter n'importe comment. Mais lorsque l'Esprit t'en dit passer sur toi Tu demeures fidèle à la foi à Christ. L'apôtre Paul a dit ceci Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Il dit ce n'est pas la mort Ce n'est pas le célibat Ce n'est pas la maladie Ce n'est pas la pauvreté Ce n'est pas le manquement Ce n'est pas la moquerie Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Lorsque Jésus appelle Antipas Son témoin fidèle Il dit Mon témoin que je chéris Mon témoin que j'aime Mon témoin qui est à moi Mon témoin à moi Il aime Antipas Pourquoi ? Parce que Antipas a été tué dans la maison de Satan J'expliquais une chose Pourquoi Jésus dit que Pergam est la maison de Satan ? Pourquoi Jésus dit que le trône de Satan est à Pergam ? C'était la ville la plus prospère Pergam était la ville la plus puissante C'était la province romaine la plus prospère Cette région romaine Appartenait d'abord aux grecs Et les romains ont arraché cette ville de la main des grecs Et A Pergam C'était le centre de l'idolatrie mondiale Les gens quittaient de partout Pour venir adorer les divinités grecques et romaines Et il y avait quatre grands dieux Que les gens quittaient du monde entier Pour venir adorer à Pergam Il y avait un temple Le temple de Zeus Il y avait le temple d'Athénas Il y avait le temple de Dionysios Et le temple d'Asclépios Antipas C'est l'apôtre Jean Qui avait fondé les sept églises De l'Asie Et c'est lui qui avait établi Antipas L'évêque de l'église de Pergam C'était un pasteur C'était un homme de Dieu Antipas Et Il y avait A Pergam Un temple Détié au Dieu Asclepios Qui était le Dieu serpent Qui était la représentation du diable lui-même Et c'était un centre thérapeutique international Les hommes quittaient de partout Pour venir être guéris là-bas Même l'empereur romain venait en Pergam Pour aller adorer le Dieu serpent Asclepios Et quand tu entrais dans ce temple Tu te couchais Et les serpents non-fénimeux Et les nombreux là-bas Ils montaient sur toi Quand les serpents montent sur toi Tu es content Tu dis wow Asclepios m'a touché Regardez jusqu'où les hommes étaient égarés dans l'idolâtrie Et Antipas Le fidèle témoin de Jésus Ne s'est pas laissé ébranlé par l'idolâtrie de sa génération Ce n'est pas parce que dans ta famille Les gens pêchent que tu dois pêcher Ce n'est pas parce que dans ton lieu de travail Les gens pêchent que tu dois pêcher Ce n'est pas parce que ta famille est idolâtre Que toi tu dois être idolâtre Tu peux vivre et travailler Dans un endroit corrompu Mais tu gardes la sainteté Tu gardes la consécration Tu gardes la fidélité à Jésus Tu cherches une génération fidèle Qui va mourir pour Jésus dans cette génération Qui est prêt à aimer Jésus Au point de perdre sa propre vie Qui est prêt à témoigner de Jésus Même s'il est sur le point d'être Rejeté de son travail Parce qu'il est enfant de Dieu Jésus cherche des fidèles témoins Des hommes qui ne peuvent reculer Devant quoi que ce soit Des gens qui sont prêts Pas seulement à souffrir pour Christ Mais dans la vérité A mourir pour Christ En criant qu'il vivra et mourra pour Christ Maintenant laissez-moi vous dire quelque chose Nous servons Jésus pour la vie éternelle Nous sommes chrétiens Ce n'est pas pour le mariage Ce n'est pas pour la guérison Je préfère mourir malade et aller au ciel Que d'avoir la santé Et aller en enfer L'esprit d'antipas Est en train de quitter l'église Du 21ème siècle Les gens ne sont plus prêts A souffrir pour Christ Les gens renoncent à Jésus pour rien Le mari ne vient pas comme tu attendais Tu renonces Parce que tu n'as pas été guéri On a prié Tu abandonnes Jésus Dans ton lieu de travail Les gens ne sont pas capables De s'identifier à Jésus Il y a même les enfants de Dieu Qui ne marchent pas avec la Bible en public Ils sont honteux dans certains milieux De dire je suis chrétien Je suis né de nouveau Jésus t'appellera son témoin fidèle quand On est vendredi Nous aurons atmosphère de mirage A partir de 17h De 17h jusqu'à 20h Tous les dimanches A partir de 8h Ce sera le culte de la célébration Sous-titres par Jésus